Dernièrement, l'un de mes clients m'a demandé ce que j'utilisais comme matériel. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter l'un des outils que j'utilise, à savoir la perche à selfie. C'est parti ! Donc voilà, nous avons une perche à selfie, composée de deux éléments, et je vais déplier la perche. Ceci est mon téléphone qui va pouvoir aller se connecter ensuite dessus. Donc déjà, il se présente comme ceci. On va déplier ce morceau qui est le réceptacle pour le téléphone. Celui-ci peut pivoter au besoin pour le portrait paysage. Ensuite, ici, on peut donc tirer cette tarjette pour positionner le téléphone au besoin. Lorsque l'on enclenche le téléphone ici, on va tirer dessus et voilà, il va être tout de suite mis en place. Je vais l'enlever. Ensuite, il y a une possibilité de la grandir. Avec une tige de bonne qualité. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est la poignée. La poignée a une très bonne préhension et elle a la particularité de pouvoir s'ouvrir. Et nous avons donc maintenant un trépied. Voilà. Alors, il ne faut pas oublier qu'ici, il faudra penser à pousser correctement la tige. Sinon, le trépied ne va pas se positionner, se mettre en place. Ensuite, on referme tout. Et on peut toujours maintenir la poignée de cette manière avec la perche. Comme ceci. Vous allez me dire qu'il y a un ustensile ici. Alors, je vais refermer la perche. Elle se referme et elle se replie. Et elle tient dans la poche de manière adéquate. Alors, à quoi va servir cet ustensile qui, je le montre, doit se positionner ici. Lorsqu'on a légèrement tiré. Voilà. Vous avez un bouton ici. Le bouton va permettre de jouer avec l'appareil photo, ou plutôt le téléphone. Parce qu'elle est connectée directement par le Bluetooth. Donc, j'allume dessus. Et je peux faire à ce moment-là la prise de photo directement sur le téléphone. Si j'enclenche la prise de photo ici. Et si j'appuie sur le bouton qui se trouve à être là. Là, la photo est censée se prendre directement. On vient de le voir. Voilà mon bras. Hop, la photo est prise. Je peux vérifier immédiatement. Où j'ai bien mon bras qui était pris en photo. Une première fois, une deuxième fois. Voilà comment fonctionne cet appareil qui est très pratique et qui n'est pas très cher. Donc, je peux l'éteindre également par là. Voilà, il s'est éteint. Donc, si cet appareil vous intéresse, si vous voulez avoir le même style, vous n'avez qu'à voir dans la vidéo en dessous. Et vous aurez le lien pour récupérer cet appareil si ça vous intéresse. Il faut compter à peu près un mois pour les avoir. Mais c'est très, très pratique. Voilà, fin de la vidéo, de la démonstration. A bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir. A bientôt pour de nouvelles vidéos.